Yo ! Les ultras, les ultras, j'espère que vous allez bien. Écoutez une petite vidéo en voiture, pourquoi ? Parce qu'il y a une urgence. Il y a la nouvelle mise à jour de Warzone 2 qui a été annoncée. Ça a l'air d'être un truc de fou, fou, fou. Il y a de quoi parler. Parle de blague qui change, d'un sac à dos qui sera le même pour tout le monde, de mouvements qui s'accélèrent, de l'autosol, et ça tout customisable. Enfin, on parle de beaucoup, beaucoup de choses qui vont enfin donner beaucoup plus de plaisir à Warzone. Là, pour vous situer, je suis direction... Genève, la BDS House pour tourner une petite vidéo. Ils ont un nouveau partenaire avec leur ambassadeur préféré. Bam, on y va. On va partir sur plusieurs sujets. Les plaques. Avant, il n'y avait que deux plaques quand tu commençais la game et après, tu trouvais un gilet 3 et bam, ça partait. Maintenant, tout le monde sera avec un gilet 3. Et ce qui n'est pas mal, c'est que ça va un peu résoudre ce problème de TTK. Le type qui était complètement abusé. À partir du moment où tu avais une RPK, ou une Fennec, et tu tirais sur un shield bleu, tu savais que c'était un morceau de wagyu, le bonhomme. Il allait fondre un petit beurre isolé. Tu rajoutes quoi après pour que ce soit bon, Cyril ? Moi, j'aurais mis une petite oignonne, tu vois, une petite gousse d'ail tranquillement, déglacée au Valjeune. Valjeune ? Oui, Valjeune, spécialité Alsacienne. Très bien. Les Alsaciennes, on fait le bisou. En suivant, les gars, les atouts customisables. Pourquoi est-ce que c'est fantastique ? Parce qu'on va enfin pouvoir mettre pas de course, main leste et un autre atout qui nous fait plaisir et pouvoir se les choisir nous-mêmes. Ils ont l'air de faire plein de nouveautés. Si vous regardez la première vidéo où je fais mon retour sur Warzone 2, tous les points dont on va parler là, je vous ai déjà parlé de tous ces points-là, comme quoi ce serait bien qu'ils s'améliorent s'ils voulaient faire un banger. Sur le papier, c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est génial. Le seul petit truc chiant, c'est que main leste est dans la même catégorie d'atouts que livraison express, ce qui fait que le gameplay bouclier n'est pas possible parce qu'on ne peut pas changer de vie de bouclier et sachant que les serveurs, ils sont en 11 tics, c'est une horreur, tu ne peux pas... Ça va être très compliqué, le gameplay bouclier, mais je vais quand même l'essayer et s'il y a les atouts que nous sont customisables, je vais quand même y arriver. Il n'y aura pas de raison de s'en faire. En suivant, est-ce que vous vous souvenez tous du loot Warzone 1 ? Mais du coup, là maintenant que vous avez l'image, tout le loot qui est en dehors, mais maintenant c'est ce qui va se passer avec Warzone 2. Fini le loot compliqué. Honnêtement, clavier souris, encore ça allait, mais les joueurs manettes, les pauvres là, c'était compliqué, je n'imagine pas la galère que c'était. Donc enfin, ça s'est modifié, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté qui doit arriver, mon Cyril ? Les mouvements, bien sûr, le plus important. Les mouvements, ils n'en ont pas beaucoup parlé, ils n'ont pas donné beaucoup d'informations, mais tu sais que seulement si on améliore, les gars, de 10% les mouvements, excusez-moi, si on améliore juste de 10% les mouvements, ce serait incroyable. Genre incroyable, je suis incroyable. Parce que ça voudrait dire que tous les mouvements seraient bien plus fastes sur les appuis et aussi quelque chose de super important. Attention, les joueurs manettes, ne vous braquez pas avec ce que je vais dire. Attention, c'est avant sur Warzone 1, peu importe contre qui tu tombais, si un mec te tirait dans le dos, là, on va prendre l'exemple d'un joueur manette qui te tire dans le dos, il y a de là, il m'assiste. Mais actuellement, sur Warzone 2, tu ne peux pas t'en sortir. C'est impossible parce que si tu sautes à droite ou à gauche, les mouvements sont tellement lents que les m'assistes y suivent et tu n'as aucune chance de survie, peu importe le niveau du mec en face. Alors que là, si juste les mouvements sont accélérés de 10% ou quoi, on aurait une possibilité d'escape et le jeu ne serait pas uniquement basé sur du positionnement et du shoot comme les PUBG, mais on retrouverait du fun de Warzone parce que les mouvements seraient possibles. Et en plus, ce mouvement God est ici. donc si les mouvements pop correctement, ça va être incroyable les gars. Ça va être incroyable. Vraiment, le jeu va être bon. Après, on va parler stats et tout. Je crois qu'ils ont perdu 80% de leurs joueurs. Sur Twitch, on est sur plus de 30, 40 000 viewers alors qu'avant, c'était minimum 100, 150, 1000. Ils ont attendu que le jeu soit très très bas mais la réaction est plutôt rapide. On parle d'une réaction en 3 mois. donc c'est plutôt rapide pour redresser la barre et tout. Moi, j'ai connu des jeux comme H1Z1, Ring of Leysium, les mises à jour. On les a attendus. On savait ce qu'il fallait comme mise à jour. Tout le monde savait mais personne n'a rien fait et les jeux sont morts alors qu'on les aimait. Warzone 2, qu'on aime, qu'on n'aime pas, il y a quand même un feeling qui est bon. Et honnêtement, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu en ce moment ? Un bon jeu de Battle Royale et tout, là, en ce moment, c'est compliqué. Donc, il faut juste espérer que la mise à jour qui sorte va être vraiment pixel et ça pourrait être incroyable, les gars. Ça pourrait être incroyable. Moi, je serais trop content. Qu'est-ce que tu penses du Goulag retour 1v1 sans le geôlier et retour du drapeau sur le Goulag ? Est-ce que tu te souviens des stats que j'avais donnés à la fin de Warzone 1 sur le Goulag ? Sur le Goulag, oui. Je crois que j'étais à très, très haut pourcentage de wins. On était sur du 80% de victoire. Autrement dit, j'allais au Goulag pour ressortir, tiens. Tu ne te poses pas sur ton pote, tu ne te poses que sur toi et honnêtement, ce sera mille fois mieux même si vous voulez vous améliorer. Et cette mise à jour, elle sort quand du coup ? Je crois que c'est le 15. 15 ? Je crois. Ok. Le 15, les gars, il faudra être sur le PC parce que je pense que le 15, on aura la suite de Warzone. Est-ce que Warzone 2 va continuer dans ces conditions ou est-ce qu'on va prendre mille fois plus de plaisir et que ça va être pixel comme Warzone 1 ? On verra. Le seul truc qui me fait peur, c'est que même si la mage elle est pixel et elle est incroyable, j'espère sincèrement que ça réattirera les joueurs qui ont arrêté le jeu parce qu'ils étaient saoulés et tout. Est-ce qu'ils auront envie de revenir ? Est-ce qu'ils auront envie de faire cette mise à jour ou de retélécharger ça ? Je ne sais pas. Je pense que dans tous les cas, on a perdu une base de joueurs qui est inévitable mais que là, il y a moyen de remonter et de faire des choses cool. Sans parler du fait que les serveurs privés ne sont toujours pas annoncés à la sortie. Ce qui fait que là, on a une immense mise à jour. Je ne pense pas qu'ils seront annoncés là mais il y a un monde mi-saison 2 slash saison 3 où on les a et avec un jeu qui tourne bien et il y a tout pour que ce soit fantastique pour les prochaines années qui arrivent. Je n'ai pas eu le temps de me poser pour vous faire la vidéo correctement. Vous avez vu, je suis dans la voiture. Si ce format vous plaît et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, commenter, tu connais et pensez à vous abonner. On ne le dit jamais assez mais vu que YouTube innerve un peu la chaîne, je compte sur vous les gars pour rehausser tout ça. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, c'était chaud. Peace. Sous-titrage ST' 501